Romain Fèvre arrive dans une poignée de secondes à nos côtés. On va pouvoir ouvrir un thème lyonnais, Thierry. Un match dans la continuité de ce que fait l'OL ces dernières semaines ? Je dirais au niveau comptable. C'était peut-être mieux de gagner, bien sûr. C'est toujours mieux de gagner, mais au moins, ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Ils s'en fait bouger par les lançants en première. Mais ils n'ont pas perdu. Ça a été beaucoup mieux au niveau de l'envie et du jeu. Romain Fèvre est avec nous. Bonsoir, Romain. Merci de venir là. Même question qu'à Thierry Henry. Est-ce que c'est un match dans la lignée des derniers ou c'est un peu moins bien pour vous ce soir ce qu'a fait l'OL ? Non, on a été moins bien que la semaine dernière. On a fait un gros match la semaine dernière. On a été meilleur en deuxième qu'en première quand même. Mais c'est difficile de venir jouer ici. Le public qui pousse et tout. On espérait repartir d'ici avec une victoire. Maintenant, on va se contenter du match nul. Même si on est déçu. Je vous laisse discuter. Vous ne vous quittez plus tous les deux. Romain, je t'ai trouvé beaucoup plus à l'aise. Au fur et à mesure des matchs, je te sens plus à l'aise. Tu te demandes la balle, on te fait plus confiance. Qu'est-ce que tu penses qui a manqué justement aux Lyonnais aujourd'hui pour faire la différence ? Franchement, ils sont venus nous agresser un peu à mi-temps. On a mis du mal à être dynamique. On a eu du mal à se mettre dans le match. Eux, ils nous attendaient sur tout le terrain. Petit à petit, on a haussé le ton. Maintenant, il faut jouer les deux mi-temps pareil. On a été bon en deuxième, enfin meilleur qu'en première. Je pense qu'une équipe comme Lyon, on doit venir faire deux grosses mi-temps. Ça vous a surpris, ce que vous a concocté, Franck Haise, avec Sotoka milieu de terrain aujourd'hui ? C'est la première fois qu'on voyait Sotoka aussi bas pour venir densifier le milieu. Il y avait vraiment une bataille du milieu. Oui, il y avait une grosse bataille du milieu de terrain. On sait que dans le foot, il faut gagner la bataille du milieu de terrain. Ils sont venus nous agresser sur tout le terrain. Mais on a été surpris. On a réussi petit à petit à mettre dans l'intensité quand même. Et vous, Romain, comment ça va maintenant après quelques matchs sous ce maillot-là, le long de la ligne, côté droit ? On a l'impression que vous jouez à Lyon depuis plusieurs saisons. C'est assez dingue. Bah voilà, j'essaye de petit à petit de prendre confiance. Je me sens de mieux en mieux avec les partenaires. De toute façon, ça va être petit à petit. Ils vont me donner plus de confiance petit à petit. Donc je suis content d'être ici. Il faut aller chercher des choses maintenant. Non, non, petit défi avant la fin d'année. 6 passes, 6 buts. 6 passes, 6 buts. Oui, oui, oui. 6 passes, 6 buts. Objectif, 6 passes, 6 buts. Fixé par Thierry Henry en direct. Pour toi. Avec Lyon. Avec Lyon, bien sûr. Sinon, vous y êtes tranquille. Non, non, avec L'O.L. Ok, allez, on enregistre. Merci d'être passé beaucoup. Merci. Je récupère le micro. Merci à plus, à plus, Romain. Très bien, Romain Fèvre avec nous. Ouais, pas mal l'objectif quand même. Il lui reste 13 matchs. C'est un joueur qui est intelligent. Il sait jouer entre les lignes. Il sait rentrer. Il ne rechigne pas le travail. Il défend, il attaque. Mais maintenant, il faut être efficace. On enchaîne avec l'entraîneur Lyonnais, présent avec nous à présent. Peter Bosch. Bonsoir, coach. Merci. Merci de venir. Comment vous ressortez de ce match-là ? Est-ce que c'est un bon point pour vous ? Ou est-ce que vous avez quelques regrets ? On vient de revoir la grosse occasion de Lucas, notamment. On n'a pas bien démarré. Il faut le dire, au début du match, Lance a mis la pression. Il joue un contre un sur tout le terrain. C'était difficile pour nous. Aussi, avec le vent, ce n'est pas facile à jouer. Il faut le dire. Je pense que le deuxième mi-temps, c'était mieux. Et finalement, je dis toujours, quand tu ne peux pas gagner, il ne faut pas perdre non plus. Donc, voilà, on appuie un point. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est logique, mais c'est vrai. Je voulais poser une question, coach. Justement, comment trouver cette solution où, quand une équipe comme Lance vient vous presser, avec le vent, ce n'est pas facile, donc il aurait fallu trouver une solution au sol ? Oui. Quelle est la solution pour ce match ? À mon avis, notre arrière, c'était trop haut. Et comme ça, leur ailier, c'était peut-être 30 mètres. Mais si eux, notre ailier, ils sont plus bas, ça c'est 60 mètres. Et ça, on n'a pas bien fait. Le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, c'était mieux. Et là, tu as vu, on a un petit peu plus d'espace pour jouer. OK, merci, coach. On revoit ces images du pressing, du pressing l'en-soi, notamment en première mi-temps. Ils étaient très hauts avec Sotoka au milieu de terrain. Ça nous a, nous, un petit peu surpris. C'était le choix de Franck Aise aujourd'hui d'aller mettre Sotoka comme ça pour vous embêter au milieu de terrain. Oui, mais je regarde toujours mon équipe et nous, on peut mieux faire. On a des joueurs et il faut bouger sans ballon aussi, quand tu as le ballon. Donc, il faut jouer et bouger. Et quand tu fais ça, juste avant la mi-temps, on a fait. On a pris la deuxième mi-temps ici avec Karl. Et là, c'est un petit peu mieux, mais on peut mieux faire, il faut le dire aussi. On va se retrouver dans huit jours, dimanche prochain face à Lille. On va faire court aujourd'hui, je vais vous libérer rapidement. Juste une question, Jérôme Boateng n'était pas dans le groupe finalement, pas dans la feuille de match, sur la feuille de match, pardon. Pourquoi ? Il était malade. D'accord. Il était hier avec nous à l'aéroport, mais cette nuit, il était malade. Il pourra retrouver une place de titulaire bientôt, à votre avis ? Il pourra redevenir titulaire à Lyon, Jérôme Boateng ? On verra. On verra. Ok. Eh bien, on suivra ça, avec plaisir. À dans huit jours, face à Lille. Merci, je récupère le micro. Filet. Filet, merci à Peter Bosch de s'être arrêté quelques instants. Le coach, regardez le bilan de Peter Bosch depuis quelques semaines maintenant. On se souvient de Jean-Michel Aulas qui avait mis un peu de pression sur son entraîneur. Eh bien, ça se passe bien en 2022 pour Peter Bosch avec ce match nul à Lens. Et puis les quatre victoires précédentes. Encore un invité, Jonathan Clos, cette fois à nos côtés. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. On va faire vite aujourd'hui. Oh, ça va. Ah, l'habitude. L'habitude. Oui, c'est vrai que peut-être que vous avez un peu plus l'habitude ici. Quelle analyse vous nous faites de cette rencontre-là ? On a déjà dit pas mal de choses. Vous ressortez frustré, heureux ? Je dirais les deux. À la base, on est sortis positifs forcément parce que voilà, on a retrouvé un RC Lens avec ses valeurs, avec l'envie d'aller vers l'avant, avec beaucoup de pressing, beaucoup d'envie, beaucoup de générosité. Ce qui nous manquait un peu en ce moment. Et voilà, on a retrouvé vraiment quelque chose de solide, même défensivement. Et après, avec une analyse un peu plus détaillée, je dirais que c'est un peu frustrant quand même parce qu'en premier mi-temps, ils n'ont pas, je crois pas, beaucoup d'occasion, voire une occasion. Et que ça nous plombe un peu cette première mi-temps. Mais après, voilà, il faut savoir aussi que ça peut tourner, je pense, dans les deux sens en deuxième mi-temps. Et il faut se satisfaire de ce point-là. Enfin, c'est une très belle équipe. On se refait votre but ? Vous ne l'avez peut-être pas encore vu. C'était au quart d'heure de jeu. Vous allez nous raconter ça et notamment ce qui a surpris tout le monde. Thiago Mendes et Anthony Lopez qui se percutent. Et là, vous vous dites, c'est alléluia, quoi. J'en ai parlé un peu avec Anthony Lopez juste à la fin. Il me dit félicitations. Et j'ai dit, mais je n'ai pas compris pourquoi tout le monde était par terre. Et maintenant, j'ai compris. Ça aide un peu, ça aide un peu sur le coup. Ça aide forcément. Vous auriez frappé quoi qu'il arrive ? Même si Mendes était là ? Oui, oui, j'aurais frappé, oui. Le plein du pied, Thierry. Tranquille. Oui, sécurité. Mais ce que je voudrais souligner, c'est justement l'envie toujours, et là on voit bien sûr qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais l'en soit de toujours aller se projeter vers l'avant. Et notamment, bien sûr, Jonathan qui se retrouve toujours dans cette situation. S'il n'était pas là, haut, aussi haut, il n'est jamais là pour terminer. Oui, donc c'est super important. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'il mange, parce qu'il court quand même. En ce moment, j'ai l'impression que je mangeais un peu moins bien qu'aujourd'hui, je dirais. Mais non, ça reste très simple. Non, mais blague à part, blague à part. J'ai joué à la Juve en piston, et six mois ça m'a suffit, merci. Non, non, mais franchement, c'est vraiment pas évident. Et justement, c'est ça, c'est qu'on trouvait ces derniers temps, justement, que cette équipe lanceuse avait du mal à tenir ce rythme, parce que ce que vous demande le coach, qu'on va justement sur le côté, c'est vraiment dur. Oui, c'est dur, c'est dur. Après, on m'a recruté en me disant que ça n'allait pas être un poste facile, forcément. J'ai souvent évolué latéral, souvent hélié, donc les courses, je connais. Mais c'est vrai qu'évoluer tout seul sur un côté, c'est pas évident. Voilà, et ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué physiquement aussi. Encore une fois, je l'ai entendu dans les médias il n'y a pas longtemps, on n'est pas tous des robots. Donc voilà, c'est parfois dur un peu à encaisser, mais j'ai l'impression que ça revient de mieux en mieux. Donc voilà, il faut que je persiste dans mon travail et que je continue à être focalisé sur ce que je fais. Et voilà, je sais que c'est une période qui était compliquée et il faut que je m'en sorte et j'ai fait tout pour m'en sortir en tout cas. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. 12 kilomètres aujourd'hui pour vous, 23 sprints. 23 sprints, je répète parce que votre coach est équipé, il nous entend. Il va prendre votre place dans un instant. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jonathan. Je récupère le micro. Merci, merci, merci. Franck Aiz peut nous rejoindre, il va arriver dans un instant. Franck, le voici qui nous rejoint. Et j'insistais sur les chiffres de Jonathan Clause, ce qu'il reconnaît, que ces dernières semaines individuellement ont été plus complexes. Ce n'est pas toujours évident de jouer à ce poste. Franchement, être cinquième défenseur, être au milieu des fois, être élié, sprinter pour revenir, sprinter quand tu récupères le ballon, ce n'est vraiment pas évident. Et il arrive à le faire. Il a aussi la lucidité de voir qu'il était un peu moins bien ces temps-ci, mais c'est normal, ça arrive. Ça arrive. Coach ? Messieurs ? Bonsoir, Franck Aiz, bonsoir. On fait vite, hein. Ça fait deux heures que je suis sous l'eau, donc ça n'a pas changé grand-chose. On se régale au niveau de la météo aujourd'hui, effectivement. On s'est quand même régalé sur le terrain, c'est un bon match nul, un bon match nul de Ligue 1, l'intensité, la solidité, plus ou moins chacun sa mi-temps. Oui, ouais, même si on a bien fini. Vous finissez bien. Je crois qu'on a bien fini, pas que pendant cinq minutes. Donc, ouais, je... En tout cas, c'est un bon match. Je pense que nous, on a fait ce qu'on voulait faire, parce que si on laisse trop de liberté aux joueurs de Lyon, et notamment si on n'avait pas de densifio un peu plus laxe que d'habitude, je pense qu'on aurait eu de gros soucis. Et on en a eu quelques-uns, mais finalement, pas tant que ça, quand même, sur l'ensemble du match. On a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, ce petit but, la seule chose qui me déçoit du match, parce qu'elle est largement évitable. Alors, elles sont souvent évitables, mais là, largement, je pense. Et puis, on finit fort, et je crois qu'on aurait pu prendre deux points. Ça n'existe pas quand on fait un nul qui vaut deux points. Mais je pense qu'on aurait pu prendre deux points. Ça aurait été pas mal, effectivement, Thierry. Non, mais justement, je voulais revenir sur le but. Pour vous, coach, à quel moment vous pensez qu'il est évitable ? À l'arrivée. Je pense que si on est... On doit vite prendre le marquage sur le seul joueur qui est dangereux dans l'axe. On est raccord ! Merci, merci, je prends ! Vos joueurs regardent trop le centreur ! Tout à fait. Mais c'est ça, la difficulté des défenseurs, en plus des jeunes, parfois. On est... C'est pas le centreur qui va marquer le but. Franchement... C'est bon ! Thierry, on va vous libérer, merci. Non, mais... Non, mais... C'est ce que je disais, j'expliquais à Thibaut. Bon pour mot, Franck, hein, c'est ce qu'a dit Thierry. C'est... C'est... Déjà, hein, c'est pas Karl Toko et Kambi qui va marquer. Et de deux, on défend la balle et le but. Donc, oui, la balle, mais il y a le but, il y a un but à défendre. Très grosse erreur. Mais bon, on apprend. On apprend. Exactement. La petite erreur de marquage au second photo. Si les défonceurs n'avaient pas fait autant d'erreurs, Thierry n'aurait pas marqué autant de buts. Oui. Ça, c'est sûr. Bon, des fois, il n'y avait pas d'erreurs, quand même. Non, non, non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il y avait peut-être un peu de talent. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, il n'aurait pas marqué autant. C'est vrai, c'est... Peut-être 5 de moins. Peut-être 5 de moins. Bon, en tout cas, vous nous avez bien eu. Vous m'avez bien eu. Ah oui. Pourtant, j'essaye de lire entre vos lignes, dans vos propos. On va essayer d'intensifier, d'intensifier le milieu. En prise d'antenne, j'ai dit, Franck Hesse met la même équipe que le week-end dernier. Rien ne bouge. Ouais, bah Sotoka, milieu de terrain. Bien vu ? Rien, rien, rien. Oui, bah vas-y, vas-y. Coache, non, moi, je voulais savoir à quel moment. Parce que, vous avez dit aussi, à un moment donné, on va voir l'évolution, le début du match. On va voir ce qui va se passer. Parce que des fois, il y a... Peut-être Sotoka va jouer haut. Et on attend les 5-10 premières minutes pour voir un peu l'entame du match. Et ça peut changer au bout de 5-10 minutes aussi, pour voir un peu comment on peut répondre à ce qui s'est passé sur les 5-3 minutes, notamment, des Lyonnais, qui étaient un peu mieux que la fin de la première mi-temps. Oui, en fait, l'idée, c'était bien sûr de pouvoir créer un par moments à Los Angeles, le milieu. Mais aussi de pouvoir se donner la possibilité d'amener parfois Gaël comme un deuxième attaquant. Donc faire plutôt presque un 5-3-2 pour pouvoir vite aller fixer les défenseurs centraux. C'est souvent une question de distance. Et parfois, même sur des seconds côtés, envoyer le milieu côté du Los Angeles. Et Flo l'a fait quelques fois. Après, c'est juste pouvoir le faire. C'est une question de distance. Avec le central sur le deuxième côté. Et une fois ou deux, on était un peu loin. On l'a fait par générosité. Mais il n'aurait peut-être pas fallu le faire. Mais l'idée, c'était toujours de défendre en avançant. Mais à partir d'une densité plus importante au milieu. Retrouver cet équilibre, cette harmonie collective pour continuer à être ce RC Lens si séduisant. Mais en redevenant un peu plus hermétique. Oui, c'est toujours ce que souhaitent les entraîneurs. Moi, je veux qu'on joue vers l'avant. Qu'on ait un jeu de position qui nous permette de... Le jeu de position lui-même, uniquement le jeu de position, il n'est pas suffisant. Mais avec du mouvement derrière, des déplacements coordonnés, des choses intéressantes. Mais évidemment, on a aussi besoin d'être plus solide. Donc, c'est qu'on prend un peu trop de buts. Et puis, il y a aussi l'adversaire. Il y a aussi l'adversaire qui est... Moi, quand j'ai vu le match contre Nice, je l'avais déjà vu un peu avant. Je savais qu'il y avait des petites choses à modifier. On termine avec une image, coach. Et je vous libère, bien entendu. C'est assez vite dans la rencontre quand vous appelez Gaël Kakuta pour aller faire un réglage. Qu'est-ce que vous lui dites juste avant le but ? C'est deux fois rien. C'est sur les touches, en fait. Sur les touches, c'est comme sur le 6 mètres. En fait, c'est 1 contre 1. Si on veut faire un pressing fort, c'est 1 contre 1. Et Gaël est entre deux joueurs. Sauf que ça amène un deuxième joueur à être entre deux joueurs. Et avec la qualité technique en une touche, ils nous mettent le ballon à l'opposé. C'est terminé. Donc, c'était juste ça. Un détail. Surtout que sur les touches, en général, ça devrait être plus facile. Il y a un joueur en dehors du terrain. Exactement. C'est pour ça que ça doit être plus facile. Et c'est pour ça que, généralement, on peut le récupérer un peu plus vite. Normalement, mais bon. Ça va ? Vous êtes bien tous les deux ? Ça se passe bien, l'entente Franck ? Il y a déjà à Lou. Il y a déjà à Lou. Il y a déjà du monde. Bon, merci mille fois. Merci à vous. Au week-end prochain contre Angers. Tout à fait. Merci Franck, je vous laisse poser le micro, c'est parfait. Rentrez bien. À la prochaine. Le si sympathique Franck aise mot pour mot l'analyse de celle de Thierry Henry sur le but lyonnais.